... Président du mouvement Bénin Khombole, vice-président et coordonnateur du Conseil national de la jeunesse et membre du Conseil économique, social et environnemental, rapporteur de commission. C'est tout d'abord une formation que nous avions déjà fait à Khombole en partenariat avec le Centre national d'information et de documentation du ministère de la jeunesse. Nous avons formé 100 jeunes sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication et aujourd'hui c'était la cérémonie de remise des attestations ici même pour les récipiendaires et cette cérémonie a été présidée par le conseil technique numéro 1 du ministère de la jeunesse, de l'emploi, de la promotion, de la construction citoyenne. En tant que jeune, la locale c'est tout d'abord le développement de ma commune. Je me suis toujours investi depuis plus d'une dizaine d'années au niveau du mouvement associatif avec beaucoup, beaucoup de réalisation. Donc avec le nouveau schéma actuel, le contexte actuel, le conseil de référendum, il fallait maintenant descendre à la base et pouvoir parler avec le mouvement associatif, la société civile, mais aussi avec la bannière que j'avais déjà eu à aller durant les élections locales passées, c'est-à-dire la Convention pour l'Unité et le Développement. Je pense que moi ce qui me lie c'est l'épanouissement des jeunes et la commune de Humboldt. J'ai ma ligne de conduite, j'ai ma manière de faire et je pense que ce qui a été fait par celui que vous m'avez cité, je pense qu'il ne me regarde pas. Ce qui me lie c'est mon contrat social avec la commune de Humboldt. C'est pourquoi j'ai mis en place et nous voulons de monter le nouveau collège électoral en vue en tout cas d'accompagner le chef de l'État pour un huile massif dans la commune de Humboldt. Alors croyez-vous être à la hauteur ? Je l'ai déjà testé durant les dernières locales et je pense pouvoir en tout cas aller selon ma propre manière, selon mes propres moyens pour pouvoir en tout cas contribuer à la victoire du chef de l'État parce qu'il faut le reconnaître, la durée du mandat du président de la République ne doit pas aussi inhiber les autres points du projet de réforme. Donc c'est une obligation de ma part de rencontrer la population, de faire des portes à portes, des sensibilisations, des conférences pour en tout cas jouer mon partition pour cette victoire éclatante au niveau communal. Mais que dites-vous de deux comités électoraux dans une seule commune ? Je pense que j'ai entendu dire que c'est un comité du Bénon. Durant les dernières locales, il y avait le Bénon et j'étais dans la liste au niveau communal, dans la liste moi seul. Le Bénon s'était retrouvé avec 300 et quelques voix. Moi je me suis retrouvé avec 1200 voix. Donc c'est le Bénon qui devait s'adresser derrière moi, mais pas une autre personne. Pas les transiments d'une autre personne. Ça, ça ne me regarde pas personnellement. C'est mon contrat avec le chef de l'État et j'essaie en tout cas d'emprunter ce chemin. 100 jeunes, 100 jeunes et signer un protocole d'accord pour 300 jeunes, pour 300 jeunes à exécuter au mois de mars. C'est surtout pour réduire la fracture numérique. Nous sommes dans une zone semidale et c'était seulement pas les jeunes de Khombole, mais c'était les jeunes des communautés de Tuba Toul, de Ndiaye Nsara, de Ngundiane et de Tcheneba. J'ai toujours fait ça dans le cadre des formations. J'ai toujours en tout cas essayé d'introduire tous ces jeunes pour qu'ils puissent en tout cas avoir l'opportunité de s'approprier des formations de base. Nous avons formé un génie dans l'informatique en partenariat avec le Centre national d'information et le documentation du ministère de la Jeunesse. Nous avons dit qu'il n'y a pas besoin d'être dans les cybercrombes. Donc, l'obligation pour nous est de former l'informatique. C'est ce que je veux dire. Nous avons dit 100 jeunes formés les jeunes et nous avons donné une attestation. Mais en même temps, nous avons un protocole avec SINIT, qui est co-financé par l'ISSEP Foundation de l'ONG américaine pour pouvoir être en charge maintenant pendant 3 mois, 300 jeunes. Et le protocole d'accord avec le Conseil technique du ministère de la Jeunesse va nous permettre de former les jeunes par la courte, mais aussi de former les jeunes par la courte, pour pouvoir les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les pocales, pour réduire les fractures numériques. Mais en même temps, les diplômés permettent d'accéder au moins à un premier emploi ou bien d'un stage selon la convention d'état employé de l'État et de l'État. Donc, vous savez, au moins, les diplômés sont la priorité. Moi, je ne sais pas ce que j'ai travaillé. Parce que ce que j'ai dit, c'est que c'est ce que j'ai travaillé dans le local passé. Le local passé, c'est quand ils ont fait un déjeuner, ils ont pris leur liste départementale. Résultat. Ce qui a été fait, c'est qu'ils ont fait un déjeuner, et ils ont fait un déjeuner, ils ont fait un déjeuner dans la commune. Donc, il y a des obligations pour pouvoir contribuer, en tout cas pour une vie massive à Hombol, nous avons fait un déjeuner dans la communauté électorale, pour pouvoir les sensibiliser, les gens qui ont fait un déjeuner, mais aussi, les formels, en même temps, les sensibiliser, et puis, ils ont fait des portes à portes, pour pouvoir les remporter à Hombol. C'est ce qu'on a fait, c'est pour quelqu'un, C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est un contrat social, c'est pour moi, c'est avec le président de la République. Et nous rassurent que les États, nous avons fait un déjeuner. Car, dès qu'il n'y a pas de retour, il y a de retour. Donc, c'est pour cela qu'on doit nous soutenir, pour qu'il y ait de plus de plus que l'État le président de la République. Pour ce que vous avez fait, vous avez fait 100 dollars ? Oui, 100 dollars. Ils ont fait 100 dollars. Mais en même temps, ils ont fait le protocole pour 300 dollars. Donc, il faut faire une fraction de la fraction. Mais aussi, il faut l'adéquation d'emploi. Il faut aussi l'adéquation d'emploi. pour pouvoir commencer au moins le premier stage... pour pouvoir aller dans la convention d'états employeurs ou bien le projet de NPHTEC. Non, je ne sais pas ce que je ne sais pas... Je ne sais pas ce que je ne sais pas... Et tu as vu aussi que le domaine qui m'a doré... C'est un gossier... Je pensais qu'il n'y a pas d'erreur... Donc... C'est ce que j'ai dit... C'est ce que j'ai fait... C'est ce que j'ai fait... Donc j'ai vu... L'opportunité pour aller y aller... Elle a changé de passe... C'est ce que j'ai retrouvé avec toi... L'Union Bépin a 300 et quelques voix... Donc c'est une grandeur nature... Nous savons maintenant qu'il y a des élections qui passent... Et les résultats sont au niveau départemental... Nous étions au niveau départemental avec 1200 voix et quelques... Donc ça nous suffit largement en tout cas... Je ne sais pas... Sans moi et ma sang-bagme d'emba... Selon les connaissances... Et les gens qui connaissent... Ils ont fait avec eux... En attendant... Je ne sais pas ce qu'ils sont... Mais... Demi nous édifiera en tout cas... Sous-titrage Société Radio-Canada ...